Nous ne sommes pas sur une autre planète, mais dans une salle aseptisée. Ici, grâce à cette énorme imprimante 3D, les techniciens fabriquent sur mesure certains implants médicaux, comme par exemple des prothèses pour pieds, mains en choux d'eau. Il s'agit de dispositifs médicaux pour des extrémités. Elles sont introduites par impression 3D. C'est une technologie qui produit des pièces couche par couche. Et là, vous voyez des pièces finies, sorties machines, en titane. Le 3D, c'est une technologie pour nous d'avenir. On répond à un nouveau besoin marché, qui est de produire des pièces sur mesure personnalisables à la demande du client. Dans le cadre du plan de relance, 7 sociétés innovantes de la Vienne vont se partager près de 6 millions d'euros. L'entreprise Châtel-Rodez va recevoir une partie de cette manne financière, mais ne souhaite pas communiquer sur le montant exact. Avec cette subvention, les dirigeants pourront aménager cette salle et doubler leur capacité de production 3D. C'est une belle machine et donc de développer nos compétences. On est en train de développer des partenariats avec différents distributeurs pour essayer d'avoir des nouveaux marchés vers le Brésil. A l'origine, l'entreprise Coulot fabriquait des pièces pour l'aéronautique. D'année en année, jugeant que ce secteur était sur une pente descendante, ils se sont lancés dans la fabrication d'un plan médicaux. Quand vous faites de l'aéronautique, vous êtes déjà sur un niveau très strict d'exigence qui sont demandées par les normes. Le fait d'accroître notre rigueur, notre traçabilité, nous a permis de passer toutes ces normes et de passer dans le médical. Pour fabriquer ces petites pièces en titane, l'entreprise a embauché 15 salariés en un an et espère continuer de créer des emplois grâce au plan de relance.